Bonjour tout le monde ! Bonjour Lilo ! Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Des bracelets ! Je vais faire des bracelets avec des fils. Explique-nous un petit peu comment ça va se passer. Donc d'abord on va choisir un fil. Donc soit on en prend deux, soit on en prend un. Moi je préfère en prendre un. D'accord. Et tu as choisi quelle couleur alors ? Le jaune fluo. Donc on va venir le préparer. Parce que sinon c'est pas pratique. Alors on prend le bout. Et on va venir en dérouler un très long morceau. Un très long morceau. Oh là là oui ça déroule long, ça déroule long, ça déroule long. Je pense que ça devrait aller. Parce que pour quoi on va faire plein de petits nœuds. De plus on a un poignet long, de plus il faudra cueillir le fil. D'accord. Donc pour ça il vaut mieux avoir un petit poignet comme moi. Et ensuite on va venir faire un côté plus long que l'autre. D'accord. Alors quand on dit plus long, c'est beaucoup plus long parce que oui, 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 il reste vraiment, vraiment beaucoup de longueur. Donc c'est pas un peu plus long, c'est vraiment très long. Ensuite on va venir faire un petit nœud. Petit nœud. On va venir prendre notre petit morceau de scotch ou notre petit morceau de scotch. Parce qu'on peut en mettre plusieurs parce que ça peut ne pas... Il faut que ça tienne bien sur la surface plane pour ne pas que ça se décroche, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Là tu tires dessus pour voir si ça marche bien. Ouais, il est bien fixé. Donc là j'ai mes deux morceaux. Oh, quand ils sont à l'ombre, il est vert. Oui. Bref. Donc mes deux morceaux. Donc j'ai mon côté le plus court là et le plus long ici. D'accord. Donc soit... Ah non, c'est l'inverse. Alors on met le côté le plus court à droite, à ta droite, et le plus long à ta gauche. Soit on scotch le plus court, soit on le laisse vivre tranquillou. Moi je ne sais pas. Je pense qu'en court peut-être que je le scotcherai, peut-être pas. Bon, en attendant je vais le scotcher ici. Alors, si j'ai bien compris, si on le scotte, ça veut dire que le côté court, il reste fixe. C'est ça. Bon, notre côté le plus long. Oui. Et on va venir faire un 4. Un 4. Et une fois qu'on a le 4, on va prendre notre côté toujours. Toujours le même. Et on va venir le passer en dessous. Sous le fil fixe. Et hop, on va venir le sortir. Donc le plus est long, le plus. Et ensuite ça va nous faire une boucle. Et cette boucle, il faut la ramener jusqu'en haut. D'accord. On fait remonter la boucle. Pour ça, on va tenir le fil fixe. Pour pas qu'il parte quand même, on ne sait jamais. Et on va venir remonter jusqu'à faire un petit nœud. D'accord. Et on va faire ça jusqu'au bout. Enfin, pas jusqu'au bout du fil. Jusqu'au bout pour notre poignée. Et on répète l'opération. On refait le 4. On repasse dessous. Hop là. Je m'en mets. Ensuite, hop, on refait monter la boucle. Et on refait. Alors Lilou, là, on voit que ça avance. Et ça fait comme une petite tornade. Une petite torsade, c'est parce que j'ai une petite tornade derrière moi. Oui, ma chérie. On a vu le petit œil de Zorévi. Le bracelet a bien avancé, Lilou. Oui. Et on remarque que maintenant, le bout de grand fil est la rétrécie. Eh oui. C'est normal, puisqu'il s'entortille sur le fil fixe. Et au bout d'un moment, ce sera ce fil le plus petit. Mais on continuera comme d'abord. Il ne faudra pas les confondre. Alors, j'essaie de faire un gros plan. Parce que vraiment, c'est très, très joli. Ça fait une très, très belle torsade. Et la couleur est très sympa. Donc, Lilou répète inlassablement le même geste. Depuis. Elle fait son 4. Elle passe dessous. Et elle remonte la boucle. Et elle serre bien. C'est très, très important de bien serrer, hein, Lilou ? Oui. Ça avance, Lilou. Oui. Oui. Très bien, même. Apparemment, ça fait mal aux doigts. Ça fait mal aux doigts, entre nous ? T'as tout rouge. Ah oui. Non. C'est la bouche chère. Parce qu'il faut vraiment serrer très, très fort. Alors, ça avance, Lilou. Et, 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 on arrive au moment. Ça, c'est le morceau no-scotché. Ça, c'est le morceau no-scotché. Où le morceau le plus court devient le plus long. Et oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment un morceau long. Parce que vous voyez, si j'aurais pris que ça, j'aurais jamais pu finir mon broselet. Et oui. Donc, il faut vraiment un morceau long. Et c'est très, très joli. Vraiment superbe. Ça fait une très, très belle torsade. Je l'ai déjà dit. Mais je me répète. Et c'est toujours pas assez grand pour une poignée. Et c'est pas assez grand pour ton poignée. Là, ça m'arrête à peu près juste là. Donc, il faut continuer. Il faut qu'il soit un peu plus grand. Parce que si vous voulez le garder longtemps, au moins qu'il puisse rester pendant que votre poignée grandit. Bon, on va peut-être pas le garder des années, si. Parce que le jaune, il ne sera plus très jaune flou au bout de quelques années, non ? Oui. Mais on peut le peindre. Oui, si on veut. Quelle bonne idée, peindre un broselet. On te laisse continuer. Il doit terminer le bracelet. Elle a coupé la longueur en trop. Enfin, une grande partie de la longueur qui est restée. Et donc, dis-nous, pour finir le bracelet, ce qu'il faut faire. En fait, il faut bien serrer la dernière boucle. Parce que si elle se détache, elle détache tout son bracelet. Ah oui. D'accord. Même s'il est attaché. Bien serrer la dernière boucle. Et c'est ce qu'elle fait. Elle tire très fort dessus. Donc. Ensuite, j'ai mon bracelet, il est fini. Alors, montre-nous un peu ce joli bracelet. Il ne reste plus qu'à l'accrocher à ton poignet. Dernière étape. On accroche le bracelet au poignet. Voilà. On fait le nœud. Qu'on serre bien, bien, bien aussi. Voilà. Et puis, il ne nous restera plus qu'à couper la longueur. Alors, montre-nous, Lilou, ce joli bracelet. C'est une très belle réussite. Bravo ! Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir.